Bienvenue dans Histoire d'accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et Doula et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. On se retrouve aujourd'hui dans la deuxième partie de l'histoire d'Amandine et Sébastien. Vous retrouverez le récit d'accouchement raconté par Amandine dans l'épisode précédent. Et aujourd'hui, Sébastien nous a rejoints et on va parler du placenta et de la déclaration de l'enfant, Mathia, à la mairie. Donc, merci d'être là tous les deux, Amandine et Sébastien. Je suis ravie de vous accueillir. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Et donc, on va reprendre un peu à la fin de la naissance de Mathia. J'avais envie de vous demander qu'est-ce que vous avez fait avec le placenta, vu que vous étiez chez vous, vous pouviez faire ce que vous voulez. Quelle a été votre réflexion par rapport à ça ? Alors, on avait… Il y avait quand même plusieurs options. On n'était pas sûr à 100% avant de se trouver face au placenta, on va dire. Moi, je savais que c'était possible de faire ce qu'on appelle un bébé lotus parce que j'ai une amie qui l'avait fait. Et on va dire d'intuition, je n'ai pas vraiment d'argument, mais je trouvais ça intéressant. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans cette démarche qui me plaisait, qui m'attirait. Après, je ne savais pas forcément argumenter sur c'est bien de le faire, c'est mal de le faire, il y a tels ou tels avantages. J'avais acheté un livre sur le sujet en me disant à un moment, j'aurais le temps de le lire. Et puis, au final, on a eu pas mal de choses à lire, à faire aussi. Et en gros, avant la naissance, le livre était là, quasi intact, totalement touché. Mais on l'avait. Et puis, en fait, avant la naissance, elle dit, imaginons que la naissance ait lieu à la maison, j'aimerais quand même bien voir un kit de pouvoir couper le cordon suivant les règles sanitaires. En tout cas, nous, on n'a pas réussi à en acheter en pharmacie. D'accord, ok. Voilà, donc, on a même demandé à une amie infirmière si elle pouvait en demander un, parce que c'est réservé au personnel médical et elle n'a pas pris non plus. Voilà. Et du coup, l'option de couper le cordon, on ne l'avait pas vraiment. Enfin, voilà, moi, je n'avais pas envie de faire ça avec... Bref. Donc, cette option-là, ce n'était pas la plus simple. Après, on savait que si le cordon, on le laissait sécher un certain temps, même ne serait-ce que quelques heures, avec de l'argile blanche, il allait vraiment sécher assez rapidement. Et après, à partir de là, il n'y a plus vraiment de risque si on le coupe. Sachons que la meilleure option, parce qu'après, du coup, on a lu le livre. Enfin, la meilleure option. L'une des bonnes options, c'est de cauteriser, donc de couper par les flammes. La meilleure option, c'est que le cordon, il se détache de lui-même. C'est-à-dire d'être patient, laisser la nature faire les choses. Et au bout d'un certain laps de temps, qu'il peut aller de trois à aller voir un peu plus de dix jours. Donc, ce que nous disions, c'est qu'il faut que les parents apprennent aussi à être patient pour ceux pour qui ça peut mettre du jour. Parce que c'est quand même contraignant dans la gestion du quotidien. Je veux dire, on avait Mathieu, mais Mathieu et son placento. Par contre, ce qui était vraiment agréable, c'était le côté paisible qu'il y avait. C'est-à-dire, Mathieu était paisible et nous, nous étions paisibles. Alors, est-ce que c'était lié à l'accouchement, à la maison, dans notre bulle ? Ou aussi au fait qu'il a encore son placento ? Oui. Je ne le sais pas. Je ne le savais pas sur le coup. Aujourd'hui, j'ai mon idée sur la question. Je pense que les deux sont liés. Alors, je n'étais pas forcément pour ni contre. J'ai suivi l'intuition d'Amandine. En fait, notre chance, c'est que j'avais cette amie qui l'avait déjà fait. Donc, elle a pu m'expliquer comment faire. Et en fait, c'est relativement simple. Pour nous, on avait un panier vapeur quand on cuisine du riz à la thaïlandaise, on va dire. Enfin, on a un panier en bambou. Et en fait, il y a besoin d'avoir du gros sel aussi. Et puis, c'est une sorte de salaison, quoi, en fait. Voilà, et chaque jour, changer le sel pour que le placenta sèche de plus en plus. Et ça va très vite. En fait, c'est le premier jour où c'est un petit peu délicat, on va dire. Mais après, c'est une galette qui est dans du sel. Oui. Il n'y a vraiment aucune odeur du fait d'être pris dans le sel. Voilà, c'est... Et il se rétrécit aussi, il baisse, il se réduit de longueur. Eh bien oui, parce que toute l'eau est absorbée. La réflexion qui m'est venue et ce que j'ai trouvé intéressant, une fois que le placenta et Mathieu étaient là, c'est de se dire, c'est quand même intéressant qu'énergétiquement, il se détache lui-même de sa mère. C'est-à-dire que le placenta, en étant la continuité, d'un point de vue spirituel et pour son évolution, je trouvais que moins il y avait d'actes sur ce détachement, mieux ce serait pour lui. Et le voyant tellement paisible, moi c'est mon troisième enfant et j'ai été assez sublué par ce côté paisible. Aussi bien la façon dont on nous a regardés au premier instant que les trois premiers jours qu'on a vécu, où on l'a très peu entendu. Et du coup, il a mis combien de temps à tomber le placenta ? Alors, le placenta, au quatrième jour, il n'était toujours pas tombé. Et la déclaration de naissance ayant été compliquée, on avait aussi des déplacements à gérer. On avait prévu un rendez-vous chez l'ostéo. Il y a la sage-femme qui devait venir et on s'est dit que ce serait quand même bien de couper le cordon pour que Mathieu soit libéré et qu'on ne soit pas questionné sur le sujet. Entre-temps, déclaration de naissance compliquée, la PMI qui nous avait appelé, notre sage-femme qui a été obligée de la rappeler pour rassurer tout le monde que tout le monde allait bien, qu'Amandine et Mathieu ont été suivis. Oui, on va rentrer un peu plus dans les détails après peut-être. Donc du coup, au quatrième jour, vous avez décidé de couper ? On a décidé de le couper. Alors, coïncidence avec aussi un peu le changement de la nature du lait pour l'allaitement, parce qu'il est passé du colostrum en même temps au lait maternel. Et il a eu une journée qui a été compliquée pour lui. Ça a duré même 24 heures. Où il y a eu beaucoup de pleurs. Et là, du coup, le livre que Amandine avait acheté, je me suis mis à le lire. Après avoir coupé le cordon. Après coup, je pense que j'aurais peut-être passé outre de me dire, il va falloir se déplacer avec tout le monde chez la sage-femme ou chez l'ostéo. Parce que ce que j'ai lu, ça m'a fait d'autant plus prendre conscience que d'un point de vue énergétique, c'était important pour lui de maintenir cette continuité le plus longtemps possible. OK. Bon. Du coup, vous l'avez coupé comment ? Donc, avec des ciseaux qu'on a fait bouillir pendant 5 minutes pour assurer le coup. Et le cordon étant très sec, on avait coupé plutôt assez loin, plutôt côté placento, pour se dire, déjà, en termes de mobilité, ça va mieux. Et après, quand la sage-femme est revenue, c'est elle qui l'a ajustée. Elle dit, là, la bonne distance, c'est l'eau. Puis le reste, ça tombera tout seul. Mais c'est tombé tout seul au sein de plus de 10 jours, je crois, 14 jours. Oui, quand même. Le tout petit bout qui restait, quoi. D'accord. OK. Mais c'était hyper dur. C'est très… Je veux dire, il y a un côté métallique dans cette dureté, quoi. Oui, oui, c'est très, très rigide, oui. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on dit, plus on laisse long, donc plus on laisse le placenta, plus ça sèche vite, en fait. Donc, vous, c'était quand même assez long. Oui. OK. Et alors, cette déclaration… Non, Amandine, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, juste par rapport à Sébastien, le moment, qu'il décrit très bien, où le cordon a été coupé, et puis Matilla, il a eu… On ne sait pas s'il s'enlève, mais il a eu cette réaction. Et moi, en fait, de la même manière, suite à la délivrance et tout, j'ai vraiment eu aucune douleur, souffrance, dans les saignements, les différents symptômes que je pouvais traverser. Et il se trouve que le jour où on a coupé le cordon… Moi, j'ai vraiment eu un moment, justement, très douloureux dans cette journée-là. Donc, bon, c'est ça, sur le coup, on s'est un peu interpellé sur notre décision. Il y a des liens, en tout cas. Ok, merci. C'est tout. Et alors, la déclaration à la mairie, comment ça s'est passé ? Alors, c'est une déclaration qui, normalement, est très simple. Tout à fait. Qui, finalement, la plus grosse complication en termes de délivrance, ça peut être celle du placentos, ça a été celle de l'attestation de naissance. Ok. Donc, moi, je savais que j'avais cinq jours pour faire la déclaration. Donc, il y a une histoire de jour ouvré, jour ouvrable. Mathieu était né le mardi, j'avais jusqu'au lundi pour faire la déclaration. Et j'y suis allé le lendemain, le mercredi. N'ayant eu aucun personnel médical qui avait pu constater la naissance, on avait la sage-femme qui avait constaté, qui savait qu'Amandine était enceinte, qui avait fait tout le suivi, qui savait qu'elle avait accouché, mais pendant l'acte, aucun personnel médical. Donc, quand je suis arrivé à la mairie, je suis arrivé à la mairie avec le livret de famille et puis une attestation, comme on m'avait conseillé et ce qui était mis dans le code civil, que le père peut attester la naissance. Tout à fait. Donc, j'avais fait une déclaration, j'avais trouvé un document type, et puis j'étais confiant, je suis parti comme ça, tout sourire, content, heureux de la naissance. Vous habitez dans une grande ville ou dans un petit village ? Une ville de 10 000 habitants. Ouais, ok. Donc, je ne connaissais pas le personnel de la mairie quand je suis arrivé. Oui, et eux, ils n'étaient pas au courant qu'Amandine était enceinte aussi. Voilà, ça, c'est aussi une complication. Ouais. Et on venait d'emménager, ça faisait 4 mois qu'on était dans la commune. Donc, la secrétaire qui gère l'état civil me reçoit et la première réaction, c'était qu'ils étaient heureux qu'il y ait eu une naissance à la commune. Quand j'ai dit qu'il n'y avait pas eu de personnel médical, là, c'était très moralisateur. J'ai eu toutes les questions sur la santé d'Amandine, sur la santé de Mathieu, sur Où vous vous rendez compte ? Voilà. Donc, je les ai laissés avec leur peur. J'ai écouté, mais j'ai garanti que tout le monde était en bonne santé et que tout se passait bien et que je venais déclarer la naissance et que je souhaitais avoir l'attestation. Et là, la secrétaire, elle m'a dit, moi, de toute façon, je ne sais pas recevoir si je n'ai pas un papier, je ne peux pas vous l'apprendre comme ça, je vous retiens au courant le lendemain matin. Donc, le lendemain matin, moi, je rappelle et là, elle me certifie qu'elle dit, non, mais moi, de toute façon, il faut que votre sage-femme, elle me fasse un document. Donc là, Amandine contacte, je lui ai essayé, comme quoi elle a été à la naissance en termes de rapidité, de la paix, parce qu'on avait été dénoncé pour, pareil, le discours moralisateur qu'on n'était pas allé à l'hôpital, que Mathieu, il aurait dû recevoir des soins qu'il n'avait pas reçus. Alors là, heureusement, moi, je me rappelle de ce qu'on avait mis dans le projet de naissance. Donc, j'avais dit, voilà, dans le projet de naissance, il y a certains soins, le fait qu'il ait les bronches aspirées, le produit dans les yeux, tout ça qu'on ne souhaitait pas. Donc, voilà, il ne les a pas eus, mais on ne les avait pas mis dans notre projet de naissance. Et qu'à côté, il y avait notre sage-femme et le médecin de famille. On souhaitait que ce soit eux qui gèrent la famille. On était quand même, le cas, ce qui a aussi compliqué, c'est qu'on était pendant la période des fêtes, donc le 2 janvier. Donc, notre sage-femme, elle collabore avec une autre qui, elle, était en vacances. Donc, elle avait les dossiers de sa collègue à gérer, les patients de sa collègue à gérer, suivie d'une pleine lune énormément de naissances. Donc, elle n'a pas pu venir tout de suite. Il y avait beaucoup de rendez-vous et, je veux dire, elle avait eu des naissances qui étaient plus compliquées et des femmes qui avaient des besoins. Donc, elle dit, moi, je gère par rapport aux besoins. Je vous ai eu au téléphone. Je sais que la situation n'est pas commune, mais j'entends que tout va bien. Donc, elle dit, je mets mon temps sur les gens qui ont besoin. Donc, le jeudi, la sage-femme n'arrive pas à voir la secrétariat de l'État civil. Le vendredi matin, la sage-femme arrive enfin à joindre le secrétariat. Et là, dialogue de sourds, elles se sont raccrochées au nez. À l'État civil, elles ne voulaient pas entendre que Ludivine ne pouvait pas faire le document. Et que c'était légal. Donc, du coup, elles se sont raccrochées au nez. Et la secrétaire d'État civil disait, pas de façon, si c'est comme ça, je vais écrire au parquet. Donc, moi, je me retrouve avec cet infolol vendredi, sachant que le jeudi, par rapport à la PMI, la sage-femme avait bien reposé le cadre. Et on n'a plus été embêté. Elle a rappelé le médecin de la PMI et ça a permis de désamorcer les choses. Parce que c'est vrai que ça pourrait vite… Ça peut vite dégénérer, oui. Oui, voilà. S'envenimer, devenir compliqué. Toi, tu étais comment, du coup, au niveau stress ? Tu étais encore confiant ou tu commençais à t'inquiéter ? J'étais confiant et je dirais que ça va que j'ai cette maturité aujourd'hui que je n'avais pas il y a 20 ans pour gérer les choses et me dire et rester focus. Bon, ben, j'entends tout ça, mais ce qu'il faut, c'est avoir le document. Ne pas rentrer forcément dans le jeu de l'un ou de l'autre. Je me disais, comment je fais pour avoir le document ? Tort ou raison, ça m'apportait peu. Et Amandine, elle était forcément au courant de tout ça ? Un petit peu au courant. Maintenant, je la préservais. Parce que bon, je sais aussi que pour que l'allaitement avec Mathieu, ça se passe bien, la moindre zone de stress, ça fait dérailler les choses. Donc là, tout allait bien. Je me disais, c'est quand même dingue, tout va bien. Comment je fais pour préserver ça ? Je pense que c'est le rôle du père, d'ailleurs. Oui, donc tu lui as dit, je m'en occupe. De préserver ce cadre-là, et voilà, je ne lui ai pas partagé tous parce que je vais partager l'eau. Donc le vendredi, voyant que les choses dégénéraient, parce que voilà, réponse du parquet. Et à chaque fois, la secrétaire me disait, mais de toute façon, on a jusqu'à lundi soir. Et moi, je lui répétais, non, moi, j'ai jusqu'à lundi soir, mais vous, vous devez prendre la déclaration quand je viens. C'est pas elle qui avait jusqu'à lundi soir. Voilà, le cadre est quand même différent. Du coup, j'ai commencé, donc merci Internet et puis Google, j'ai commencé à surfer sur le web, et puis regarder en me disant, en tapant accouchement, naissance à domicile, et puis déclaration. Et là, c'est vrai que les premiers articles, ils ne sont pas flamboyants quand on tape ça. Donc j'ai vu, voilà, des tas de problématiques, et la chance, et je la remercie là, Maître Blandin, qui a défendu énormément de dossiers d'accouchement non assisté à domicile, a publié énormément d'articles. Du coup, j'ai lu ces articles, j'ai vu qu'on était dans le cadre, et je me disais, même dans le cadre, j'ai toujours pas les documents, et ça faisait part aussi de familles qui avaient été quand même énormément en difficulté, puisqu'il y en a quand même qui ont eu leurs enfants de retirés. Oui. Donc ça, c'était le cas extrême. Du coup, j'ai pris d'autant plus les choses au sérieux. J'ai téléphoné au secrétariat de Maître Blandin. J'ai eu sa secrétaire, qui m'a dit que Maître Blandin était en congé, mais qu'elle prendrait le dossier en considération lundi matin, à la première heure, à son retour. Donc on m'a demandé de faire un mail récapitulant ce qui avait été fait. Donc chose que j'ai fait dans la foulée, et suite à ça, le vendredi midi, juste avant midi, je suis retourné quand même au secrétariat, et j'ai demandé une attestation de tous les documents que j'avais déposés. Chose qui s'est faite un petit peu dans la douleur, parce que sur la boutade, en disant à la secrétaire, je préférais quand même mettre 250 euros dans une boîte de chocolat et une bouteille de champagne pour qu'on fête l'événement, plutôt qu'un huissier qui vienne constater que j'ai fait la démarche et que j'ai le document. Une fois dit ça, j'ai eu mon attestation. Yes. Mais je n'avais toujours pas le document, c'était juste que l'attestation. Mais oui, tu n'avais toujours pas pu faire la déclaration. J'avais déposé, j'avais fait ce qui me semblait être juste pour moi, mais qui ne me semblait pas juste pour elle. Le week-end arrivant, je me disais, ça y est, de toute façon, maintenant, les choses sont comme ça, il faut attendre lundi. Coup de chance, Maître Vlandin m'a répondu samedi, l'après-midi. Comme quoi, toute la démarche était correcte, mais que le parquet devrait répondre en notre faveur, mais que c'était quand même au conditionnel. Et elle me conseillait de prendre rendez-vous quand même avec un huissier pour faire constater le dépôt que ça aurait plus de fois que l'attestation de continuer de mettre la pression. Tout ça, ça a mûri. Et le dimanche, je me disais, c'est gentil, le parquet, le huissier, tout ça. Mais moi, ce que je veux, c'est pour gagner. Ce que je veux, c'est avoir le papier au bout des cinq jours. Époque Matillo, il se retrouve pendant deux mois et demi sans état civil, pas de déclaration. Et puis que nous, on traîne ça aussi dans notre tête. Au lieu d'avoir quelque chose qu'on aurait dû se gérer en une journée, on était à cinq jours et je me disais, si on l'a en plus pendant deux mois… Et que tu aurais envie de profiter de ta famille et de passer à autre chose. Exactement. Donc, là, je vois que je peux envoyer un mail au secrétariat des élus directement. Donc, j'ai fait un mail au secrétariat des élus où notre commune se dit quand même très démocratie participative, plutôt ouverte sur d'autres visions, d'autres démarches. Oui, c'est quand même intéressant de noter la déconnexion de la façon dont j'ai été reçu. Oui, parce que finalement, il n'y avait que la secrétaire qui faisait… Oui, voilà. Bon, et elle, je pouvais l'entendre, voilà, avec ses peurs, ses craintes, son fils. Voilà, je… Mais, bon, pour nous, c'était bloquant. Donc, j'écris avec Pia Mandine, je lui partage, donc on fait le mail ensemble. Et en transparent, je mets le mail que j'avais reçu de Maître Blandin. Et je mets aussi la secrétaire d'État civil en copie, comme ça, voilà. C'était transparent, tout le monde était au courant. Donc, là, nous, on arrive à lundi matin, et donc la secrétaire m'avait dit qu'elle me rappelle lundi matin. Donc, j'avais écrit, je me dis, lundi matin, 9h30, toujours pas de nouvelles. Moi, j'avais commandé un huissier pour 14h. L'huissier me demandait si on maintenait ou pas. Puis, un peu de détail sur le dossier, pourquoi il venait. Donc, je commence à expliquer, je me dis, bon, bah, oui, oui, moi, j'entends, donc ça justifie, ça rentre dans le cadre, dans notre cadre. Et je rappelle la secrétaire, et là, elle me dit, non, bah, j'ai pas encore eu le parquet. Moi, je lui dis, bah, vous vous rendez compte ? Vous avez pas appelé ? Il est 9h30, mettez-vous à ma place. Et je lui dis, en plus, moi, je vais engager 250 euros de frais de huissier. Et j'ai dit, là, j'en fais pas cadeau à la collectivité, quoi. C'est nos impôts à tous qui vont payer le fait que vous me donnez pas de réponse. Et elle reste de marbre, elle reste dans son positionnement. Non, bah, c'est tout, on verra bien, quoi. Et elle maintenait qu'on avait jusqu'à 17h et qu'il n'y avait pas urgence, quoi. Mais moi, je savais qu'à 17h, pour nous, le coup près tombait, quoi. Donc, là-bas, nous, le temps jouait contre nous. Oui. Bah, solo étant, de toute façon, il faut les patienter. Donc, coup de chance, il y avait 2-3 habits à aller acheter pour Mathieu. Donc, je dis, Amandine, je pars faire les courses. Donc, on fait la petite liste entre nous. On regarde la petite liste. Et puis, je pars faire nos courses. Et en sortant, après coup, je me rends compte que vient de se garer devant nous la secrétaire avec M. le maire. Donc, ils débarquaient à la maison sans nous prévenir. Et ils avaient reçu ordre du parquet de venir constater la naissance. OK. Donc, même pas un petit coup de fil avant de passer, quoi. Non, ce n'était pas… Voilà, dans la… Toujours la même continuité. Voilà, je peux entendre le côté risque, tout. Mais voilà, la présomption d'innocence. Je veux dire, voilà, le côté bien faisant, bien pensant, il n'y est… Toujours pas. Voilà, je n'en tiens pas gré. Voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas non plus simple pour M. le maire. Voilà, il est aussi, des fois, sujet aux petites dictatures de ses services. Et son poids pour intervenir est très limité. OK. Je veux dire, il s'est… Lui, il avait été mis au courant à quel moment, tu sais ou tu ne sais pas ? Ah ben, lui, je pense qu'il a été mis au courant au moment où je lui ai écrit, quoi. Ouais. Je pense qu'avant, il n'en savait rien. Et lui, il s'est dit, là, il faut éteindre l'incendie, quoi. OK. Donc, du coup, ils arrivent ? Ils arrivent. Nous, on revenait de chez le docteur, parce que notre docteur, le médecin de famille, il rentrait de vacances le dimanche et il nous a pris le lundi matin à 8h, parce qu'on avait aussi ça, la sage-femme avec un emploi du temps chargé et le médecin de famille en vacances. OK. Donc, le lundi matin à la première heure à 8h, il nous a pris. Bon, de toute façon, il a constaté que tout le monde allait bien, il a fait des documents. Et quand monsieur le maire est arrivé, Mathieu était dans sa nacelle parce qu'il revenait de chez le médecin et il dormait encore. Et puis, Amandine était en train de se reposer. Et puis, il a constaté à la naissance qu'il s'en a été fini. OK. Donc, je suis allé à la mairie et j'ai obtenu le document. OK. Mais du coup, ils ont pris le papier du médecin ou ils ont fait sans le papier du médecin ? Ils ont fait sans le papier. Alors, ils n'avaient pas besoin du papier du médecin. Quand on a dit qu'on avait vu le médecin, il y avait encore besoin du papier du médecin. Et là, à un moment, je me suis énervé. Je me suis dit, qu'est-ce que vous avez besoin ? Parce que je dis, à un moment, ça ne peut pas être toujours plus. Oui. OK. Donc, du coup, ils ne l'ont même pas pris ? Non, parce que là, ça commençait à n'excéder. Oui. OK. Donc, ce côté plus-plus dans l'administration, à un moment, il y a besoin d'un document. On est dans son droit. On respecte le droit. La secrétaire, elle applique. Monsieur le maire, il est là pour faire appliquer le code civil et pas pour, de son grief, dire « Moi, je veux le petit plus et encore le petit plus. » Oui, c'est ça. Carrément. Donc, voilà, juste pour repréciser, il n'y a pas besoin de papier du médecin quand on fait un accouchement sans personnel médical. La déclaration du papa suffit. Et finalement, au bout de cinq jours, c'est ce que vous avez réussi à obtenir, alors que tu aurais pu l'avoir en quelques heures le premier jour. Le premier jour, oui. Donc, bravo pour avoir fait tout le cheminement parce que c'est vrai que c'est du stress et on n'a pas envie de ça à ce moment-là. Mais voilà, c'est vrai que toutes les histoires où ça pose problème, alors il y a des fois, ça va très, très loin avec des retraits d'enfants et tout. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup flipper les parents. Mais en tout cas, toutes les histoires, elles finissent en… C'est toujours les parents qui ont gain de cause, en fait, parce que la loi est comme ça et qu'on ne peut pas juste décider de faire autrement parce qu'on n'est pas d'accord en termes de démarche. Donc, au final, les parents ont toujours gain de cause dans ces histoires-là. Mais parfois, ça peut aller loin avant. Et je pense que c'est important d'être bien dans sa tête. Alors déjà, pour accoucher, pour faire des naissances à domicile, c'est important d'être solide et même pour la déclaration derrière, parce que c'est la solidité qui fait que je pense qu'on l'obtient, quoi. Si on y va pétri de peur, on a un peu le résultat de nos peurs, quoi. Oui. Ah ben, il s'engouffre dans la brèche. Super. Donc, issu, issu et dénouement heureux, voilà. Voilà. Et après, vous avez pu en profiter enfin. J'en profitais déjà, mais en profiter d'autant plus. Oui. Il y avait cette charge mentale qui planait tout le temps, quoi. Oui. Alors, je pense, oui, c'était là, mais je le dis quand même, avec un peu de maturité, je savais faire la part des choses, ou plus facilement faire la part des choses que ce que j'aurais pu faire à une époque, où ça aurait pu beaucoup plus vite monter dans les tours. Même si c'était compliqué, c'est resté poli à minimo. Yes. Merci beaucoup pour toute cette histoire. Est-ce qu'Amandine, tu veux rajouter quelque chose ? Oui. Surpris, chérie. Pas trop frustrée, ma chérie, que j'ai parlé si longtemps. C'est très bien, chérie. C'est très bien. Non, mais je me dis, voilà, ce que ça nous a appris aussi. OK. Évidemment, sans papier, voilà, sans papier particulier, normalement, ça suffit de déclarer et ça fonctionne. Mais après, moi, l'info, on va dire, en plus, qui m'intéresse, imaginons que l'occasion se représente, pour faire plus simple pour l'administration qu'à ce côté, voilà, eux, ils ont accès à documents sur du gouvernement qui demandent un document médical. Donc, c'est ça qui fait qu'ils le veulent vraiment, on va dire. Oui, qu'ils bloquent, oui. Qu'ils bloquent, même si, sur l'égifrance, voilà, il n'y en a pas besoin. Et en fait, nous, notre sachem, on ne voulait pas qu'elle menthe, ni même un médecin qui dise, on était là, on la teste, etc. À l'inverse, ce qui fonctionne et ce qu'eux ont le droit de dire, qui est conforme à leur assurance, c'est, petit un, j'ai suivi la patiente de tel point à tel point, et aujourd'hui, je suis allée lui rendre visite à son domicile ou elle est venue à mon cabinet, et je constate qu'il y a des traces d'accouchement par voie basse. Ah oui. Et ça, il n'y a pas d'enjeu en termes, voilà, d'assurance. Et pour le coup, ça, c'est le petit document d'un personnel médical, c'est juste, comment dire, écrit manuellement sur un ordonnancier. Je veux dire, il n'y a pas un formulaire particulier à remplir. Et juste ce document-là, qui est donné au moment où on vient déclarer la naissance, et bien, voilà, là, je pense que ça, on l'aurait eu, enfin, pour une prochaine fois, ou pour d'autres personnes, ça peut servir à d'autres personnes, ce type de document. Déjà, ça les rassure, l'enfant existe bien, et la mère a été réellement enceinte. Donc, ça peut enlever, déjà, tout un tas de trucs de l'imaginaire. Et puis, vous avez vu quelqu'un. Oui, non, mais… Il y a toute cette peur de « oh là là, ils n'ont vu personne ». Alors, il y avait ça aussi, je trouvais qui était intéressant dans l'interprétation de notre sage-femme. Je me disais, mais pourquoi, au final, c'est si compliqué ? Parce qu'on en a reparlé il y a après coup, quand même, c'était pas banal. Dans nos vies, on va dire. Et d'après elle aussi, il y a cette idée de dire, aujourd'hui, c'est quand même très, comment dire, extrêmement courant d'aller à la maternité, et que donc, ceux qui font le choix de ne pas y aller, il y a forcément quelque chose qu'on veut cacher. Et donc, ils veulent découvrir ce qu'on veut cacher. Alors qu'en l'occurrence, il n'y a rien, c'est juste un autre choix. Mais comme c'est nouveau, on va dire, même s'il n'y a pas plus d'ancestral que ça, voilà. Donc, voilà, c'était ça que je voulais vous partager un petit peu en plus. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Je pense que ça va être super intéressant pour les parents qui écouteront. Est-ce que vous auriez un dernier petit message à faire passer aux parents qui attendent un enfant ? Un petit conseil, une petite astuce ? Ce qui vous vient ? Je leur dirais au-delà de vos rêves. Oui, c'est vraiment merveilleux. Quel souvenir global vous gardez de cet accouchement ? Avec quoi vous en ressortez ? Quel sentiment vous avez ? Moi, c'est un sentiment de père, c'est être très paisible. Oui, ok. Et pour le père, très confort. Parce que quelque part, là, j'avais ma place. À l'hôpital, le père, il a peu sa place. Le deuxième parent accompagnant, quoi. Oui, oui. Et toi, Amandine ? Oui, c'est pareil. Moi, j'avais vraiment un de tes podcasts dont je me suis vraiment souvenu. C'est une personne qui veut faire son péridural. Et puis, au final, elle part quand même à la maternité en se disant, non mais c'est foutu, j'y arriverai pas, j'ai besoin de la péridurale. Et puis, arrivé là-bas, il y a une sage-femme qui la remet dans sa bulle et elle arrive à accoucher à son péridural. Et à un moment, dans le podcast, elle dit, même si vous y croyez pas, vous pouvez y arriver. Tu vois duquel je parle ? Oui, c'est celui de Delphine, je pense. Oui. Et donc, ça m'avait trop parlé. Je m'étais dit, voilà, même si... Moi, je sais ça, je disais, je suis quasi sûre que mon corps sait faire. Mais moi, est-ce que j'en suis capable ? Je sais pas. Et en fait, vraiment, c'est ça, c'est ce qu'elle raconte, se faire confiance, se faire confiance à notre corps. Et puis, ça se déroule, quoi. Ça se déroule. Oui, c'est magique, c'est magique. Merci beaucoup à tous les deux. Marie-Laure. Merci Marie-Laure. Vous faites une bonne continuation. Merci. Merci, bonne journée. Sous-titrage ST' 501